C'est au centre provincial de Ouïe que nous avons rencontré ces 18 élèves âgés de 15 à 18 ans, inscrits en tennis-études dans les IPS de Ouïe et d'Herstel. Tous ont eu la chance exceptionnelle d'être sélectionnés comme ramasseurs de balles lors de la Coupe Davis. Un job pas si facile que ça en a l'air. Ça demande beaucoup de concentration. Au niveau motricité, c'est des choses très simples, mais il faut que ça soit précis. Le but d'un ramasseur, c'est de ne pas se faire remarquer pour que le boulot soit bien fait. Il y a des règles qui doivent être respectées, style ne pas caler les balles avec les pieds, ne pas mettre les mains en poche, ne pas jongler avec les balles. Donc c'est toutes des choses qui paraissent simples à la base, mais qu'il faut répéter. D'où les entraînements assez répétitifs. C'est déjà la troisième fois que ces écoles ont l'opportunité de participer à la Coupe Davis. Une chance pour eux de s'améliorer. Les deux premières fois, on a eu un rapport plus que positif de la Fédération internationale. On n'avait pas eu de remarques négatives. Donc on avait fait beaucoup d'entraînement. Il y a eu deux, trois petites remarques à effectuer. Mais dans l'ensemble, tout s'était bien passé. Donc on espère que la troisième fois, ça sera de même. Manon fait partie des heureux élus. Et une fois par semaine, depuis le mois de janvier, elle sera à l'entraînement afin de s'améliorer. Pour moi, les qualités que doit avoir un ramasseur de balles, c'est pouvoir être attentif, pouvoir s'accorder avec ses autres coéquipiers qui sont dispersés dans la salle, et pouvoir faire attention aux joueurs et ne pas s'arrêter ou ne pas essayer de faire d'erreur. En tout cas, on doit toujours s'abaisser, même pendant l'entraînement. Donc ça fait beaucoup travailler les cuisses, on le sent. Et puis c'est aussi très mental parce qu'on doit toujours rester bien concentré et pouvoir faire attention à ses deux coéquipiers. Donc c'est physique et mental. Il y a six ramasseurs de balles sur un terrain de tennis. Et d'après Samuel, certains postes sont plus difficiles que d'autres. On m'a donné la place du filet. Je trouve cette place assez difficile. Étant donné que c'est assez physique, comme pousser sur les jambes, on le sent au niveau des ischios. Il faut lancer la balle très devant soi pour être précis. Mentalement, ça va être dur parce que je sais que le public va nous regarder, donc ça va nous calmer directement. Si vous voulez voir ces jeunes en pleine action, rendez-vous à la Coupe Davis ces 2, 3 et 4 février au Contriol de Liège. Un événement soutenu par la province de Liège.